dépêchez-vous s'il vous plaît moi je suis là mais la technologie n'est pas là comme d'habitude ça va tout ça c'est j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une vidéo car un certain gérard mansoif m'a contacté directement par mail en me demandant si je pouvais expliquer le fonctionnement de youtube alors on va simplement répondre à la question comment fonctionne youtube et on va découper la question plusieurs sujets puisque sur youtube il ya plusieurs critères il ya les vues il ya les pouces et les machins donc je vais tout vous expliquer quand vous arrivez sur youtube il ya un premier critère c'est les vues alors c'est totalement débile de se baser sur les vues donc les vues sont comptés tout simplement les unes après les autres voilà quand il ya quelqu'un qui voit la vidéo c'est l'un après l'autre donc une deux trois quatre cinq six sept et c'est compté par un algorithme un algorithme c'est une espèce de petit robot un petit logiciel qui tourne en permanence et qui surveille votre vidéo et qui compte les vues et qui peut compter n'importe quoi d'autre et qui peut faire n'importe quoi d'autre puisque c'est un algorithme pour qu'une vue soit comptabilisé faut que cette personne qui a vu la vidéo fasse tourner la vidéo au moins une minute alors ils font ça en fait je viens de vous le dire pour éviter de d'avoir des robots vous savez il s'existe un qui lance des vidéos à toute berzingue qui les laisse une ou deux secondes et qui s'en vont donc une vue voilà sont comptées l'une après l'autre par un robot mais c'est pas ça le plus important non plus important c'est la durée de visionnage eh ben l'explication n'est toute simple vous avez une vidéo elle fait 100.000 vues waouh super trop cool 100.000 vues mais la durée moyenne de visionnage elle est de seulement une minute ah c'est pas bien c'est chiant même 100.000 vues pour une minute de vidéo à chaque fois en moyenne c'est chiant c'est beaucoup mieux de faire 100.000 vues mais d'avoir une durée de visionnage de votre vidéo en moyenne de cinq minutes c'est beaucoup plus long ça veut dire que les gens ont vraiment regardé votre vidéo et qui a vraiment 100.000 vues alors ensuite y'a les abonnements alors les abonnements ben je suis désolé mais là on va faire très court et très simple les abonnements ils sont simplement comptés l'un après l'autre aussi voilà moi je m'abonne à votre chaîne ça fait un abonnement supplémentaire si je pars et ben ça fait un abonnement en moins alors bien entendu les abonnements pour que les gens s'abonnent il faut tout simplement leur demander de s'abonner d'ailleurs on est quasiment à 640 abonnés si j'ai pas de 680 je sais plus 683 abonnés let's go 700 700 les amis il faut qu'on arrive à 700 très vite 683 abonnés on doit aller à 700 donc allez-y abonnez vous cliquez cliquez je vais le remettre je vais le remettre cliquez cliquez moi de ça alors les abonnements c'est un critère aussi simple soit il qui est très important tout simplement car ben les abonnements quand vous postez une vidéo c'est en fin de compte le nombre de vues potentielles le nombre de personnes potentielles qui peuvent voir votre vidéo alors moi je suis à 683 rassurez vous je fais pas 683 à vue à chaque fois c'est environ une proportion de 1 sur 10 60 du maximum par vidéo et vous pouvez regarder tous les gros youtube heures c'est à peu près cette proportion les gros youtube heures vraiment bien performance c'est beaucoup moins c'est un sur cinq peut-être alors les pouces vous savez qu'il ya des pouces bleus quand on aime il ya des pouces rouge ou gris ou n'importe quelle autre couleur quand on n'aime pas des pouces en l'air ou des pouces en bas et ben là c'est pareil ils sont comptés l'un après l'autre donc là sur les pouces je suis un peu dubitatif même si ça peut vous aider à être référencé sur youtube ça fait partie des critères les pouces bleus plus il y en a plus vous êtes mis en avant par youtube c'est comme ça mais je trouve que c'est pas très représentatif tout simplement parce que ben on peut aimer une vidéo mais ne pas forcément mettre un pouce bleu comme on peut avoir envie de chercher quelqu'un et mettre que des pouces rouges et donc ben pour moi personnellement je trouve pas ça très représentatif c'est pas très utile les pouces même si ça nous a d'être référencé pour la machine il faut mettre des pouces bleus donc mettez des pouces bleus si vous voulez que je sois référencé ma pour la machine pour l'algorithme mettez des pouces bleus tout plein là mettez en 5 là en dessous là et là on vient à la partie la plus compliquée c'est les revenus c'est l'argent il faut en parler et oui youtube vous permet d'être rémunéré alors attention attention quand on est sur youtube et qu'on fait de l'argent on gagne pas mondes et merveille j'ai calculé j'ai fait un calcul très simple il y a une personne qui fait des millions de vues sur internet et pour il a des revenus j'ai vu son revenu mensuel que j'ai divisé par son nombre de vues mensuel j'ai eu les données tout simplement et bien cette personne touché moins de un centime par vue tout ça pour vous dire que si vous venez sur youtube pour vous faire de l'argent ne vous attendez pas à ce que ce soit un salaire complet ce serait plus un complément de salaire bon et encore pour quelques centaines d'euros si vous faites vraiment beaucoup de vues sinon laissez tomber c'est une arnaque enfin c'est une arnaque non c'est pas une arnaque mais être rémunéré sur youtube aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il faut trouver des annonceurs qui veulent bien faire de la pub sur vos vidéos et en plus de ça quand vous faites de l'argent pour youtube vous devez respecter des règles strictes pour être rémunéré vous devez à tout prix participer au programme partenaire youtube il faut surtout faire une demande pour participer à ce programme et être accepté c'est à dire que vous pouvez être aussi refusé et si vous êtes refusé ben le salaire alors il ya plusieurs méthodes pour gagner de l'argent une fois que vous avez participé au programme partenaire il ya les annonces display en superposition des vidéos en gros qu'est ce que c'est c'est quand vous lancez une vidéo et vous savez dans la barre de dessinements en bas vous avez des petits espaces jaunes dans la barre de lecture bah ça c'est les pubs c'est les fameuses annonces display c'est les pubs qui passent au dessus de la vidéo qui coupe la vidéo et qui voilà souvent en ce moment c'est des pubs pour zalando je sais pas pourquoi il ya les abonnements payants avec youtube premium ça aussi c'est une vaste arnaque sauf enfin c'est une vaste arnaque pour les petits créateurs comme moi youtube premium en fait ça permet aux gros créateurs quand ils sont acceptés forcément ceux les sont acceptés parce qu'ils font beaucoup de vues et des vidéos de qualité et ben en fait quand vous voulez vous abonner c'est comme si vous voulez même vous abonner à ma chaîne youtube mais vous devez payer tous les mois genre 4 euros 4 euros par mois pour voir mes vidéos c'est un peu comme du netflix si vous voulez c'est un peu comme la vidéo à la demande c'est tu payes pour pour avoir un contenu quoi la vente de produits officiels ou des goodies vous voyez il ya certaines chaînes youtube qui font ça ils ont des goodies à leur effet chimie ils vendent des tasses des maillots par exemple des trucs et des t-shirts quand je dis des maillots bon et sous la vidéo en fait vous pouvez acheter des goodies il ya une barre un petit carousel avec tout ce qu'ils vendent en fait il ya le super chat et c'est valable seulement quand vous êtes en live sur youtube vous pouvez faire des live vous mettez votre caméra machin vous déclenchez vous parler en direct à toute une communauté le super chat c'est ben vous pouvez faire des dons directement dans le chat de youtube c'est un peu comme sur twitch en fait un si vous connaissez twitch vous faites des dons à la personne qui en direct vous pouvez donner de 1 euro à plus c'est même moins d'un euro je crois ça passe aussi voilà vous donner de l'argent en direct à des personnes que vous appréciez il ya une partie des frais d'abonnement youtube premium donc pour les abonnés qui payent pour voir votre contenu via youtube premium vous touchez une partie de ce que l'abonné de ce que la personne a donné si par exemple l'abonné donne 4 euros par mois et ben vous allez en toucher j'en sais rien 1,50 ou 2 voilà et ça c'est dans votre poche le reste ça va chez youtube voilà vous savez tout c'était Seb encore une fois je vous souhaite de passer un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine dimanche 18h n'oubliez pas de vous abonner et mettre la cloche et un pouce bleu en dessous de cette vidéo ça fait beaucoup de choses à faire je sais mais c'est juste quelques clics donc c'est pas comme ça vous allez décéder je vous laisse passer un bon week-end et je vous dis ciao